– C'est maintenant l'heure de notre rendez-vous avec la rédaction de Science et Vie, le magazine. François Lassagne, bonjour. – Bonjour. – Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez vu le film Minority Report ? – Oui. – Sur un écran virtuel, peut-être sur une vitre. Il va chercher des images, il amène un film, il l'arrête, il le range, il le met sur le côté, il va chercher des infos, il regarde, il fait défiler, il montre le son, il change de chaîne. C'est une fiction, vous dites que ça peut devenir une réalité. – C'est même un peu plus que ça, c'est déjà une réalité dans les laboratoires de Google, dans les laboratoires de Microsoft aussi. Il y a des petites machines, des petites puces, avec des radars minuscules à l'intérieur, qui arrivent à suivre le mouvement de la moindre des phalanges pour l'interpréter en commande, pour faire à peu près tout ce qu'on veut, comme dans Minority Report, si on veut déplacer des objets, mais aussi pour piloter tous les objets connectés dans une maison, mettre en marche un four, un frigo, l'arrêter, c'est prêt. – Attendez, moi j'ai déjà ces objets-là. J'ai la Kinect pour les jeux vidéo, j'ai une souris qui marche dans l'espace. La technologie, elle est prête. – Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ces technologies existent, mais ce que vous citez là, Jérôme, ce sont des technologies qui servent précisément à faire quelque chose d'unique. jouer ou bien faire de la musique, là, c'est un petit peu différent, parce que comme ce sont de tout petits composants, ces fameux radars miniaturisés, vous pouvez les mettre dans un téléphone, dans une montre connectée, et ces projets nouveaux qui arrivent, Google Soli, par exemple, lui, il vous suit partout. C'est-à-dire que vous commandez des gestes à n'importe quelle machine, là où vous êtes, chez vous, mais aussi à l'extérieur, avec des objets connectés. Et puis, si vous pensez à Google Jacquard aussi, qui est un des autres projets, là, ce sont vos vêtements. Vos vêtements, a priori, ils vous suivent partout. – Oui. – Vous faites ça, c'est un geste qui commande quelque chose. Vous faites ça, c'est un autre geste qui commande quelque chose. Vous faites tout ce que vous voulez, vous pouvez inventer tout un répertoire de gestes, c'est votre vêtement qui finit par capter le mouvement de vos doigts. Il y a aussi HoloLens de Microsoft, qui fonctionne un peu comme Google Soli, là, c'est pareil. Ce sont vos doigts qui pilotent, où que vous soyez. – Et dans votre article, vous dites que oui, mais ce n'est peut-être pas l'avenir. – Ah ! – C'est vrai que ça a l'air très séduisant, mais on oublie certaines petites faiblesses de ces technologies gestuelles. Et Minority Report, par exemple, est un bel exemple de problème que ça pose, parce que l'acteur, Tom Cruise, qui déplaçait tous ces fichiers, il avait un bon moment de récupération entre chaque scène de tournage, parce que c'est très fatigant. Donc il y a la fatigue, à force de gesticuler dans tous les sens. Alors, vous allez me dire, la fatigue, c'est peut-être pas le premier problème. C'est vrai. Néanmoins, il y a quelque chose de plus embêtant, c'est l'erreur. Comment être sûr que tous les gestes que je fais, et le plus souvent inconsciemment, vont pas donner des ordres aberrants à la machine et lui faire faire n'importe quoi ? – En gros, si Tom Cruise fait ça, 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 et puis qu'il se gratte le nez, là, ça arrive de faire autre chose. – Exactement. Et comment la machine va savoir que ça, c'est un geste qui lui demande précisément quelque chose, ou pas du tout ? Elle ne le sait pas, a priori. Donc attention aux erreurs. Il y a autre chose. Il y a aussi l'effet cocktail. Si on est très nombreux dans la même pièce, si c'est vous, Jérôme, qui levez la main, ou si c'est moi qui lève la main, comment votre montre ou la mienne saura que c'est votre main qui commande, ou si c'est la mienne qui commande ? A priori, elle ne peut pas le savoir non plus. Donc, un petit problème de compréhension pour la machine. – Là, vous venez de monter le son, là. – Bah oui, pardon. – Et là, vous avez changé de chaîne. – Exactement. – C'est ça, le problème. – Et il y en a encore un autre. C'est comment savoir quel geste je dois faire pour lui parler à ma machine. Et je vais devoir apprendre un nouveau vocabulaire. Alors, j'ai déjà appris à me servir d'un clavier, j'ai déjà appris à utiliser des interfaces graphiques sur un écran tactile. Et là, il faut que je réapprenne encore tout pour savoir exactement quel geste va piloter quelle machine. Peut-être que certains n'auront pas envie de refaire cet effort-là. – Sauf s'il a déjà reconnu ma voix, il arrive à reconnaître mon empreinte digitale. Enfin, il y a le boulot encore. – Il y a encore un peu de travail. Ce qui est sûr, c'est que la technologie marche. Ça marche très bien. Ce qui est moins sûr, c'est est-ce que les utilisateurs voudront utiliser cette technologie. – Sous-titrage Société Radio-Canada